Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tuto. Aujourd'hui je vais vous parler des extensions de fichiers de format vidéo et je vous en ai sélectionné 7 qu'il me semble qu'il faut absolument connaître lorsque vous vous lancez dans la vidéo. Un fichier vidéo est un fichier relativement lourd qui contient un certain nombre de données de la vidéo, de l'audio, des titres et des sous titres. Distinguez bien les codecs qui servent à encoder les vidéos et le conteneur qui sert à transporter un petit peu tout ceci donc bien sûr là j'ai vraiment très très simplifié cette information. Les 7 fichiers que je vous ai sélectionné, en tout cas les 7 formats de fichiers vidéo que je vous ai sélectionné les voici ici peut-être connaissez déjà les icônes et nous allons les passer en revue un par un. Nous allons commencer par le plus connu de tous l'extension point avis donc c'est avis pour audio vidéo interlive qui est compatible mac et pc il est très répandu et vous offre une très très bonne qualité de vidéo. Il a l'inconvénient cependant d'être un petit peu lourd. La seconde extension le point FLV alors ça vous devez connaître si vous êtes adepte de flash player on reconnaît bien la petite icône flash ici donc ce sont des fichiers vidéo pour pour flash. La troisième extension point MOV pour MOV donc ceux qui possèdent des mac connaissent bien cette icône. Les fichiers MOV sont lisibles sur mac et pc avec le logiciel QuickTime qui est un logiciel gratuit. MPG alors là aussi c'est très très connu c'était utilisé anciennement pour les fichiers mpeg 1 et mpeg 2 et généralement ça servait à mettre des vidéos en stockage sur des dvd. Il est toujours un petit peu utilisé aujourd'hui. Là aussi une extension très très connue le point mp4 donc là c'est notamment pour tout ce qui est en format haute définition et pour la diffusion sur internet. C'est le format internet par excellence avec une bonne qualité de compression et de de conservation de la qualité vidéo. WMV pour les amateurs de windows movie maker pour windows media encodeur il est lisible uniquement par le lecteur multimédia de windows et puis nous allons passer à la toute dernière extension que vous connaissez également le point VOB vous reconnaissez ici le logo qui peut être présent sur les jaquettes de dvd et il sert principalement pour les formats de fichiers dvd et bien voilà c'est tout pour aujourd'hui sur l'ensemble de ces extensions de fichiers vidéo vous pouvez retrouver l'article sur le site de la chaîne un petit pouce si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner et si vous êtes abonné actionner la cloche à très bientôt pour un nouveau tuto 1 1 1 1 1 1 1 1 1